Tu te trouves là des playstation Je suis pas ton fils moi, pas avec moi Salut à tous, bienvenue dans Transversal, le magazine de reportage de la rédaction d'RMC Sport Poème, folie européenne, deuxième partie ce soir au programme On continue donc de voyager dans le temps, au gré des aventures marseillaises en coupe d'Europe Vous vous souvenez que dans la première partie on s'était intéressé au premier pas de l'OM en coupe d'Europe Et on était allé jusqu'à la finale perdue contre l'étoile rouge de Belgrade Dans ce deuxième épisode les émotions sont encore plus vives puisque l'OM va passer du paradis à l'enfer La victoire historique de 93 va en effet être suivie de l'affaire VAOM Marseille chute puis se relève et offre à ses supporters une nouvelle épopée en 1999 OM folie européenne, deuxième partie, un film de Nathan Francky Un classique, comme on connaît un classique puisque c'est un cornière de Mania Mora je crois Elle est arrivée, je l'ai pris de volée, elle est partie dans la lucarne Dans un fauteuil mais alors facile en plus comme à l'entraînement C'est à dire deuxième poteau équilibré, la mine qui part du carne opposé, forte et tout De voler devant le but c'est ce qui se faisait de mieux quand même Je ne sais pas si on a revu beaucoup mieux depuis C'est effectivement l'une des, pour moi des progressions La plus spectaculaire, la plus marquante, parce que pourquoi ? Parce que vous partez de quelqu'un qui a des masses qualité et vous l'amenez au ballon d'or On ne peut pas, au dessus, il n'y a plus rien Ah ça c'est un bel exemple Alors cette détermination, ce goût du travail, de l'effort, il vient d'où ? Je pense que j'ai toujours eu ça en moi, quoi qu'il arrive Après il fallait juste le faire ressortir au bon moment Et le bon moment ça a été le chambrage des supporters marseillais à la fin de la première année Oui mais pas pain, la première année c'était j'en peux plus Parce qu'il tirait, on se foutait de lui en disant il va tuer les gars bien sur le toit Au début, il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas grand monde qui garait la voiture derrière les buts quand j'aime bien frapper C'était dangereux Je crois que Bernard Tapie voulait éventuellement s'en séparer pendant une période Donc lui, parce qu'il ne marquait pas beaucoup de buts, il était maladroit avec ses pieds Et ça m'a blessé en fait, ça m'a blessé A la fin de notre dernier match, plus jamais ils diront ce qu'ils ont dit cette saison Et quand on est reparti début d'année d'après, j'ai commencé à faire ses séances de reprise de volée Son kiff c'était, et pour toi il était devant l'entraînement et tout Mais derrière il restait une demi-an et il maltraitait les, ouais ouais, le pauvre Alain Casanova Casanova dans les buts, le malheureux qui se faisait bombarder Et voir les latéraux ou les ailiers qui lui faisaient les salles de top en un demi-an Je suis au centre de formation, boulevard Michelet, on m'a dit, tu montes, t'entraînes avec les projets Ah super, ça y est, je vais réussir Puis non, en fait je monte pour après l'entraînement, pour centrer pour Jean-Pierre Papin Son objectif c'était de réussir 50% de buts Reprise de volée, parce que c'était que des reprises de volée C'est-à-dire que le ballon de demi-volée, ça ne l'intéresse pas C'est un très mauvais perdant, comme sont beaucoup de grands joueurs Jean-Pierre était très dur, puisque si je ratais deux centres, il m'insultait Accepter qu'il n'ait pas réussi son challenge, c'était inenvisageable pour lui J'ai dû frapper la balle 1 200 000 fois, plus ou moins Et moi, en fait, c'était du bonheur supplémentaire Et ça, je trouve qu'il ne se rende pas compte du bien que ça t'apporte Juste devant les buts avec un gardien, juste de marquer des buts Chaque année, j'avais autour de moi des joueurs qui étaient de plus en plus forts Donc toi, au milieu de tout ça, t'étais la pointe de l'épée C'est-à-dire que c'est toi qui marquais les buts Il a retourné le stade Vélodrome et puis surtout, nous, il nous a fait gagner Moi je rigole souvent avec lui, je lui ai dit Ma maison, c'est grâce à toi que je l'ai acheté Parce qu'il nous a fait gagner des matchs, des fois, qu'on ne devait pas gagner Il a mis des buts sans avoir d'occasion Parce que toutes ces papinades qu'il mettait, ce n'était pas des occasions C'est comme quand on voit son enfant grandir On ne se rend pas compte qu'il grandit Et il va chercher un ballon d'or Il va chercher un ballon d'or parce qu'il est dans une équipe forte Parce que lui est très fort Et parce qu'il a peur de rien Tu sais, pour moi, il a toujours été naturel ce chemin Il est devenu marseillais C'était vraiment JPP À ce moment-là, il est devenu JPP L'Europe s'invite à nouveau au vélodrome ce soir L'Olympique de Marseille accueille les Tchécoslovaques du Sparta-Prague Dans le cadre de cette toute nouvelle Coupe des clubs champions Si l'OM valide sa qualification après ce deuxième tour Les hommes de Bernard Tapie goûteront à la toute première face de pôle européenne Marseille-Sparta-Prague, ce doit être une formalité pour le finaliste de l'an dernier Dans un skate-vélodrome qui sonne bizarrement creux Seulement 13 000 spectateurs Prague, ce n'est pas une grande Europe On n'est pas encore vraiment dans l'esprit La Coupe d'Europe qui va commencer Il n'y a pas l'engouement nécessaire pour remplir le stade C'est l'heure de jeu, l'OM mène toujours 2 à 0 Et Chris Waddell qui lance dans le dos de la défense Jean-Pierre Papin pour le 3 à 0 3 à 0 pour l'Olympique de Marseille Qui a un pied dans la face de poule de la Coupe d'Europe des clubs champions Ornac vers la surface de réparation Le ballon est dédié pour la frappe Et le tacle non maîtrisé de Basile Bolli Avec la faute sur Fridec Pénalty pour le Sparta Le pénalty à venir pour le Sparta La frappe de Vravec Elle est puissante 3 à 1 pour l'Olympique de Marseille Nemetschek récupère le ballon au milieu de 1, 2, 3, Marseille Attention à l'accélération de Nemetschek Le crochet, le retour, peut-être pas de faute Nemetschek accélère Nemetschek face à Olmetta La faute d'Olmetta Pénalty, pénalty pour le Sparta Prague Deuxième pénalty pour le Sparta Prague Avec cette faute de Pascal Olmetta Sur le capitaine Nemetschek Le pénalty, Kukléta La frappe en force, Olmetta est battu 3 à 2 pour l'Olympique de Marseille Attention, ce n'est plus la même histoire Gagner 3 à 2, soit prendre deux buts comme ça Il y a eu peut-être du relâchement Ou quelque chose Il y a eu quelque chose Ça a été un suicide collectif On met 3 à 0 Ça doit s'arrêter là Et on fait deux vraies grosses erreurs On se fait remonter 3 à 2 C'est fini, victoire 3 buts à 2 pour l'Olympique de Marseille Qui a trouvé le moyen de se faire peur dans ce match Il ne faudra pas refaire les mêmes erreurs Au retour à Prague C'est un match que tu dois terminer 4 à 0 4 à 0 Tu te retrouves 3 à 2 chez toi Et tu vas là-bas On est tombé dans un traquenard Et on s'est fait bouffer Voilà On s'est fait bouffer On a oublié de jouer au match retour Tout simplement Et à 2 à 0 On s'est réveillé Mais c'était trop tard C'est fini À Prague Marseille est tombé dans le piège Tendu par le Spartan La plus grosse désillusion De l'ère Bernard Tapie L'OM éliminé Dès le deuxième tour Le finaliste 91 Sort par la petite porte L'après-match a été très difficile Le retour à Marseille est très difficile Le retour à l'aéroport très difficile On s'est fait insulter C'est un peu normal aussi On venait de finir des campagnes européennes À un très haut niveau Donc on s'est senti intouchables On pensait qu'en étant allé Là où on était allé On allait y retourner tout seul Sans peut-être faire les efforts Qu'il fallait Pour aller à ce genre de compétition Il y a eu la défaite à Paris Et là il y a eu l'élimination Contre les Tchèques La Tapie ça passe pas C'est quelqu'un qui Connait bien les hommes Qui connait le management En fait qui sait prendre les décisions Qu'on doit prendre Même si quelques fois Elles sont dures à prendre Il y a des joueurs Qui commencent à être vieillissants Est-ce que l'entraîneur 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 Est-ce qu'il faut toujours Se remettre en question Il y a eu une prise de conscience Du président Qui a fait que Il a fait pas mal de changements La fin de cycle De cette équipe là Avec des garçons Qui vont partir Avec des Mauser Qui vont partir Des Papins Qui vont partir Des Waddell Qui vont partir Des garçons Qui ont été marquants Pour le club On se pose Beaucoup Beaucoup de questions C'est vrai que le départ De Papin C'est énorme Quand même C'est... Et au-delà du talent Il y avait une relation affective Aussi avec ses joueurs Avec le public Etc Il y a... Il y a quelque chose Qui laisse entendre Que l'OM a laissé passer sa chance Et gagnera jamais La Ligue des Champions C'est une nouvelle compétition Que l'UFA met en place Pour générer encore plus d'engouement Plus de moyens financiers Plus... Voilà On est sur les embryons De ce qu'on vit aujourd'hui Et là on est dans une formule Hybride à la con D'ailleurs on se fait chambrer Sur cette formule là Quand on a... Quand les détracteurs Ou nos adversaires Historiques Parlent de ce titre là Ils se moquent sur le... Le format Et les matchs Qu'il faut pour aller jusqu'à la finale Alors c'est pas de notre faute Parce que les équipes Qui étaient fortes à l'époque Des grands pays de foot Sont passées à la trappe avant Les Rangers Avaient déjà éliminé Leeds United Le champion d'Angleterre En titre Leeds United Qui avait également éliminé Le champion d'Allemagne Stuttgart Au tour précédent Le CSKA Moscou Qui est peut-être L'équipe la plus surprenante Et qui a réussi un énorme coup Puisqu'elle a éliminé Le tenant du titre Le Barça de Johan Cruyff Glasgow Dans des conditions difficiles Ah j'ai un souvenir Impérissable de ce match là J'ai un souvenir du temps Et il y a surtout Un stade Et une ambiance Et un contexte Que je ne connaissais pas Une demi-heure avant Avant l'échauffement Et avant l'échauffement Il n'y avait personne Il devait y avoir 5000 dans le stade Qui arrive au début du match 47 000 On rentre dans le tunnel On rentre dans le stade Et là Tout le monde me dit L'OEM va être moins bon On parle même De maison de retraite À propos de Rudy Voleur Quand tu dis Un voleur Tu dis Il est mort Il a 32 ans C'est pas possible Ça va pas fonctionner Donc on sait pas S'il a encore Tous ses moyens Boxic On le connait pas du tout Boxic Oui Il y a des qualités Mais il est plus jeune Qu'est-ce qu'il a encore prouvé Boxic Donc tu dis Entre un jeune joueur Qui est pas prêt Un qui est certainement Trop vieux Et de ça y est C'est pas encore Le fameux Marcel Que l'on connaîtra Finalement assez rapidement Donc tu dis Ça va être une année horrible C'est pas forcément La plus talentueuse Mais c'est l'équipe Qui incarne L'identité Et l'ADN De ce qu'est l'Olympique de Marseille Les souvenirs de tacles que tu dis sur 10 mètres que tu tapes dans les barrières comme ça. Ou tu as le supporter qui vient de te taper la tête ou qui vient de te soulever ou alors les mecs qui t'ont applaudi parce que tu viens de faire péter le tacle juste devant ou tu as pris le ballon. J'ai pris un pied ce soir-là, pas possible. Alors le pied, il n'a pas duré 90 minutes parce qu'on s'est fait bouger particulièrement pendant tout le match sur les coups de pied arrêtés puisque c'est un des baptêmes du feu de Fabienne si je me souviens bien. Parce que les mecs, ils rentraient dedans. Là-bas, tu peux toucher le gardien. Je suis un petit peu. J'ai été titulaire, je gilets. Mais il y a toujours plus fort. Il faut savoir le reconnaître. Quand il est arrivé de Toulouse avec ce peu de cheveux qu'il avait putain, on s'était dit mais qu'est-ce que c'est ce phénomène ? Le match qui fait un glazou, certains disent qu'il était passé au travers, moi non. Et ça chantait, ça chantait, ça encourageait. 2-0, ça continuait de pousser, de pousser, de pousser. Avec l'ambiance, il broke Sparks, c'est chaud et à la fin, ça craque. Je pense qu'on a reculé. Et alors là, on s'est pris une marée et donc ils reviennent à 2-2 dans un stade en fusion. Avec un moment donné où tu te dis putain, mais on va le perdre ce match-là. Là, l'équipe se révèle et elle va lancer sa saison. Ça reste fondateur dans le combat parce qu'en effet, on avait souffert pas mal cette saison-là. Et dans le combat, on s'était découvert, Fabien s'était découvert, nous, on s'était découvert entre nous. L'équipe de Gotthal, elle va s'affirmer à ce moment-là. Elle aurait allé être compétitif. Après, c'est de faire l'off-mose. C'est ça. Voilà comment cette saison va être la saison historique de l'OM. Avec une équipe et un mental qui se construit petit à petit dans la difficulté. Parce qu'après, l'objectif de l'OM, c'est toujours de gagner tes matchs, d'être champion et de gagner la Champions League. C'est phénoménal. Ce que Tapie avait compris, quand il prend la présidence du club, c'est qu'à ce moment-là, la ville, c'est le chômage, l'insécurité, le racisme, la montée du Front National. Et lui, il avait compris que l'OM, c'était aussi un levier pour redonner un peu de fierté, d'enthousiasme à un peuple qui ne demandait que ça. En 93, c'est l'aboutissement de ce qu'il nous avait promis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous l'avait promis, la Coupe d'Europe. On a atteint l'objectif, on est sur le toit du monde. Et c'est que plus tard, qu'on se rend compte de la folie que c'était à Marseille, à ce moment-là. après la finale, on passe tout de suite du rêve au cauchemar. Je crois que c'est unique dans l'histoire du football que ton haut, très haut et ton bas, très bas soient à une semaine d'intervalle. Je pense que la sanction pour la France était juste, la sanction pour l'Europe... Le comité exécutif de l'UFA a décidé de rejeter la demande de participation de l'OM compétition 93, 94, dans le but de protéger le caractère intègre des compétitions européennes inter-club. Et va venir la convocation de Fournay-Faillard que j'accompagne à Zurich. On a vu le président Avelange et Seb Blatter qui ont été, on ne peut plus clair, les règlements de la FIFA sont bafoués, il y a un club français qui se retourne contre l'UFA et on ne peut pas l'admettre. Donc, ou ça s'arrête là tout de suite, où la FIFA prononce l'exclusion du football français de toutes les compétitions, de clubs, de sélections nationales à jeunes espoirs. Il était aussi clair que si Tapie ne retirait pas sa plainte, on ne laisserait pas le football français être décapité au niveau des compétitions internationales de clubs et de sélections. Donc c'était la fédération qui allait enlever le numéro d'affiliation à l'OM. C'est l'OM qui disparaîtrait de la carte. Je crois qu'il n'était pas raisonnable d'exposer le football français aux sanctions vers lesquelles j'allais l'exposer. Il a retiré sa plainte, bien évidemment, et les médias, par facilité, par séduction, par complaisance, enfin, riaient les mentions inutiles, ont présenté effectivement quel grand homme, il n'a pas hésité à retirer sa plainte pour que nos clubs, nos sélections, sortaient les mouchoirs, etc. Il sort grandit, il sort vainqueur de ce truc-là. Il dit, j'ai sauvé le football français. Alors qu'en fait, il a sauvé sa peau, il a sauvé la peau de l'OM qui était menacée ni plus ni moins de disparition s'il persistait dans le dépôt de sa plainte. C'est merveilleux. Si ce n'était pas aussi tendu, je dirais, oui, je dirais, bravo l'artiste. Mais enfin bon, il ne faut pas se leurrer quand même. Reprenons les déclarations de Jean-Pierre Bernès devant le juge d'instruction dans le cadre de l'affaire des comptes de l'OM. Il explique que la corruption à Marseille a commencé lors de la saison 1989-90. C'est la quatrième saison de Bernard Tapie à l'OM. Il avait annoncé que Marseille gagnerait la Coupe d'Europe. Il doit gagner la Coupe d'Europe. Bernard Tapie, entouré de nombreux conseillers, comprend en écoutant les conseillers de différents intermédiaires qu'on ne peut pas gagner la Coupe d'Europe si on n'achète pas des matchs de Coupe d'Europe. J'ai toujours fait bien contre Marseille quand j'étais joué à Monaco. Bernard Tapie, le propriétaire de Marseille, a identifié ce fact. Un ami d'un ami m'a dit qu'il avait dit que ce serait le déjeuner. Certaines parties ne voudraient pas que tu joues dans ce jeu. Ce que dit Jean-Pierre Bernès devant le juge d'instruction nous dit que 6 millions de francs, chaque saison était consacrée à la corruption. Sur ces 6 millions, il y avait 4 millions pour la Coupe d'Europe. Ça a dû être bien fait parce que ça ne s'est pas vraiment vu. qui me seraient votées. – Ce n'est pas Le Père de Paris. Le Père du Parc de Père du Parc c'est que le Père du Parc est la Coupe d'Europe. – Ce n'est pas le Père du Parc c'est le Père du Parc d'Europe. C'est le Père du Parc ont été impliqués dans les pratiques de l'om des années 90 par contre il avait écho de certaines pratiques que certains matchs se passait dans des conditions particulières mais nous on n'était pas au courant de temps en temps un tapis nous le disait mais on n'est pas au courant et là je vais reprendre les propos de joseph antoine bell pour bernard tapis être président n'était pas suffisant il fallait qu'il soit partie prenante du résultat et donc il fallait qu'il intervienne sur le cours de la rencontre d'une manière ou d'une autre et il ne s'en cachait pas encore une fois on le voit rentrer dans les vestiaires il a le ballon sous le bras et dit il dit c'est bon c'est bon j'ai vu les arbitres on s'est regardé les deux ou trois on s'est regardé et voici dégoûté il n'y avait pas beaucoup de morale sportive dans les années tapis mais vous savez les les joueurs s'en plaignaient aussi on n'avait pas besoin il ya tellement d'un jeu on sait pas c'est pas il ya tellement d'un jeu tellement de de retombées aussi qu'il voulait être à avoir plus de certitude je sais pas après c'est comme ça pourquoi l'on n'a jamais été destitué de son titre de champion d'europe 93 parce que aucune preuve n'a été avérée contrairement à l'affaire va om ont-ils seulement été recherchés activement je suis pas certain j'ai pas été étonné que cet organisme n'aille pas plus loin dans les investigations parce que c'est c'est se couper la branche sur laquelle tu es assis les organismes internationaux n'aiment pas tout ce qui fait des ordres tout ce qui peut salir l'image du football mais est-ce que comme on dit à marseille est ce que d'autres équipes le faisait pas s'il s'avère que cela l'om ou avant milan ou avant madrid ou avant d'autres clubs et c'est le risque de trouver des choses qui mettrait évidemment que ta compétition majeure en grosse perte de crédit quel impact cette affaire elle a eu sur votre vie aucune sauf de m'envoyer 9 mois en prison ça c'était chiant parce que c'est dur votre conscience à vous c'est elle qui vous fait du mal c'est elle qui vous dit t'es un con d'avoir donné de l'argent à un mec de valenciennes pour gagner un match d'ailleurs entre nous soit dit c'est pas le pied c'est pendant c'est pas en prison qu'il fallait mettre c'est à l'hôpital psychiatrique on part au vert et moi j'étais tellement dégoûté de pouvoir participer à la première étape et surtout à l'aller je pense jouer et malheureusement je suis encore un peu trop court le boss qui nous réunit le dimanche là il dit il ya aucun changement donc je suis au fond je baisse la tête et puis là non j'ai oublié ses marques qui va jouer finalement devant joueur à 3 et là c'est ça y est je vais la jouer alors c'est la coupe de l'ufa c'est la coupe je m'en fous c'est chez moi c'est ma coupe de rome j'étais biberon à marseille donc j'ai grandi à marseille et quand j'ai grandi à marseille c'est que voilà j'ai j'étais imprégné de ce qui se passe à marseille ce que j'ai pu voir dans ce stade en coupe d'europe et je vais essayer de vivre je veux le vivre en tout cas c'est obligé je veux le vivre de faire une heure de faire la coupe d'europe à marseille ça rappelle des souvenirs ça rappelle les grands moments les moments fort l'ancienne configuration du vel on avait un vestiaire il y avait des vitres qui était tout en hauteur qui faisait tout le tour du vestiaire et en fait je crois qu'à 18h15 on est assis et les vitres tout tremblant et là on se dit ah ouais quand même c'est ça le peu le le miracle marseillais c'est que beau être un petit jeune quand tu as d'un instant et qu'ils te soulèvent tu te trinzannes le long ballon par dessus la défense casoni tranquillement avec marques les deux tolis qu'est-ce qui se passe en compréhension des coups ce qu'on se fait pour la mettre au fond des filets je fais une bourde avec avec fabien ouais il lui échappe quoi c'est bon alors qu'on est tranquille j'ai fait une petite amortie poitrine voilà mais c'est comme ça une fois c'est l'un une fois c'est l'autre deux fois c'est les deux quand on rentre à la mi-temps on rentre dans le vestiaire ça ça commence à gueuler dans tous les sens le boss rentre donc là on se tait on se tait on attend il demande qu'est ce qui se passe quoi caso dit je sais pas je je protège mon ballon et fabien le boss tu dis mais tu le vois pas et la fabien dit non je vois pas bien et là il quoi et j'ai le gardien j'ai peut-être le plus grand gardien de l'équipe de france de tous les temps tu es en train de me dire que tu as un problème de vue il dit non non je dis pas ça j'ai pas bien vu et là il se tourne vers le staff que le staff médical est derrière mais vérifie que le staff fait on savait pas et là là je crois que il s'est tenu de ne pas hurler encore plus il lui dit je crois demain on réglera ça demain voilà il reste encore un mi-temps et il paraît claque la porte et on sait ce qui se passe en seconde période je fais le choix de frapper fort et pas de choisir l'autre côté opposé et puis en fait le gardien avait anticipé je marque pour les potos je marche heureux et puis je me dis mais ça suffit pas et je je me lève et je pars comme un fou je peux pas célébrer la version je vais faire je vais sauter rouler parce que il en manque encore et la machine se met en route à partir de là le ballon me fuit un petit peu je crois que j'entends jean marc ferré qui me dit laisse laisse sur ce match là je pense que je laisse rien je la prends extérieur pied gauche elle ricoche elle va elle va dans l'écadre et on entend plein de cris de sifflet je me dis je suis hors jeu je suis hors jeu je me tourne et puis d'un coup non je suis pas hors jeu les gens vont me prendre pour une foule moi je vole je suis au dessus je vole je cours plus je marche plus je vole c'est à dire que je suis au dessus je me vois jouer je me vois courir les jeunes y pousser on les a mené puis le vélodrome à les supporter ça j'avais un engouement on retrouvait ces sensations c'est ça qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est qu'un on est un on n'est pas deux on n'est pas 60 mille plus 11 mecs contre 11 on est un qui va chercher marc libra le contrôle l'enchaînement derrière pour trouver jean marseille et ouais on a tout donné on est allé au bout de nous même après la déception de la défaite c'est sûr il ya quatre périodes à jouer sur les quatre périodes on en joue qu'une on joue là on joue la seconde chez nous c'est pas possible et on leur donne un but on peut s'en prendre qu'à nous aujourd'hui on en parle tout le temps c'est un truc de fou c'est à dire ça s'est passé il ya 26 ans et on me dit si on vous rappelez si on je me rappelle si on ça reste un des plus grands moments de ma carrière oui c'est sûr j'ai travaillé pour l'olympique de marseille je suis rentré en 96 97 à l'époque le on avait des scellés sur les locaux plus de comptabilité plus de trophée trophée avait disparu c'était incroyable donc bien sûr que le club était au bord de la rupture et que le club aurait pu disparaître et comme on le voit aujourd'hui un club qui part en banque route c'est 6e division 7e division et tu sais jamais si tu veux revenir jamais robert le dreyfus a mis beaucoup d'argent beaucoup d'argent dans le club ils ont pris un président plus que compétent jean michel roussier il ya eu un travail considérable de fait à ce moment là donc on sortait de deux saisons difficiles on sortait d'un quasi dépôt de bilan en sortait de la ligue 2 et tu dis ben quand trois ans tu passes de cascarino à ravanelli en trois ans quoi et on adore tous tonis c'est une légende à marseille mais le niveau global sportif de l'effectif est incroyable il ya très 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 peu de clubs au monde quand cette attractivité où tu vas un joueur qui va dire même si c'est plus compliqué même si c'est difficile même s'il ya peut-être moins d'argent je veux aller jouer là bas clairement avec les recrutements de de pires est du gary il y avait il y avait l'eau qui était déjà là je vais y arriver lui lui c'était un album panini quoi tu vois c'est le truc que tu n'es pas possible luxin maurice bon il y avait il y avait du lourd l'ambition c'est bien sûr de gagner les championnats et comme on était à nouveau qualifié en coup d'europe c'était d'aller loin dans cette compétition déjà la maison ça n'a pas été facile 0 0 c'est pas obligatoirement ainsi mauvais résultat que ça et d'ailleurs le soir même j'insiste sur le fait que nous allons essayer de faire à bologne ce que bologne n'a pas réussi à faire chez nous c'est à dire marcher un but et finisse cette semifinale d'andata al velodrome 0 à 0 tra marsigia et bologne on arrive dans un stade qui est archi bouillon où ils ont tout le monde acquis à leur à leur cause mars il ya blanc que gallas et ça luxemme d'ougarri et ramane et c'est vrai que quand on commence le match on se dit que ça va être ça va pas être ça et ça a été le cas c'est parti à bologne dans une ambiance surchauffée l'om va tenter de décrocher son billet pour la finale de l'ufa après le 0 à 0 du match allé au stade vélo c'était vraiment une ambiance délétère à bologne il y avait eu des provocations pendant toute la durée de la partie des coups c'était un match de boxe c'était pas mal je fonte signori cross copo dit est attention et par la nature il me surprend un petit peu parce que il arrive à marquer dans un angle fermé et j'ai j'ai pas le j'ai pas le bras c'est rapide et assez ferme pour pour la sortir jamais je pense qu'il va qui va la mettre là et c'est vrai que ça nous ça nous oblige un petit peu à courir après le résultat tout le match on passe deux trois fois à côté de à côté de la correctionnelle où où le match aurait pu être aurait pu être terminé bien avant dans le dos de la défense avec anderson qui va tenter sa chance pour un taux la sortie pour un tout qui touche le ballon d'un son qui réclame le corner non non finalement il n'y aura pas de corner et le ballon sera géré par l'arbitre lui-même pour siffler la fin de la première période 1 à 0 pour bologne l'om2 marqué impérativement but pour se qualifier pour la finale l'entraîneur à la mi-temps nous a dit qu'il fallait continuer à jouer comme on avait joué en première mi-temps et qu'arrive un moment on a on allait avoir l'occasion de mettre ce but comme on savait qu'on était costauds on savait qu'on avait la possibilité de marquer un but à n'importe quel moment on n'a rien lâché et puis tu as ce coup de génie de jocelyn qui lance qui lance flot avec gourweneck dans le décalage au milieu de terrain la passe un profondeur pour aller chercher florian maurice de là où je suis j'ai l'impression qu'il ya un contact avec le gardien de but j'ai revu le ralenti je dirais que florian a très bien joué le coup je suis déjà chauvin de nature de mauvaise foi évidemment que je ne pense pas une seconde qu'il n'y a pas de pénalty laurent blanc à la qualification au bout du pied 87 minutes l'olympique de marseille peut se qualifier pour la finale de la coupe de l'ufm c'était vraiment pesant et il fallait avoir un joueur qui avait les reins solides pour pouvoir mettre ce penalty et je pense que le seul qui pouvait le mettre c'était laurent blanc il y a une joie incroyable qui te qui t'envahit même si tu sais qu'il reste cinq minutes et qu'il va falloir va falloir serrer les fesses et serrer les rangs pour pour tenir ce résultat mais quand tu vois que l'arbitre le met à retirer c'est interminable on le fait refaire pourquoi pour qu'il rate et pour que l'équipe qui a obtenu le penalty ne puisse pas bénéficier de du but mais ça pendant de longues années j'ai jamais eu la réponse et signe à la bonne elle est déjà d'un pro à 4,4 de pologne toutes et deux j'entraies d'être jette à ripéter l'eau les a eu bien accroché parce que parce que c'était pas simple Laurent blanc c'était un joueur qui était sûr de lui la pression il connaissait pas ce mot de ce mot là la deuxième chance pour laurent blanc la pression pour le capitaine de l'olympique de Marseille le contre pied parfait cette fois-ci rien à dire un but partout ce but est important il qualifie l'olympique de Marseille pour la finale de la coupe de l'uf a là un coup de chapeau à laurent qui est tiré une deuxième fois un penalty à ce moment là du match est aussi important pas facile et là il a été grand parce que c'est le capitaine c'était c'était laurent blanc et là il a pris ses responsabilités et il nous a propulsé vers cette finale Marseille qui tiennent sa calype avec le ballon récupéré par Titi Kamara ou l'attentat l'attentat de Marocchi sur Kamara ils pètent un boulon cette égalisation leur fait très mal moralement et les nerfs craquent quand vous voyez les minutes défiler bah arrive un moment vous avez vous avez deux fils qui se touchent et c'est pour ça que certains joueurs ont pété l'épaule c'est fini c'est fini ici à Bologne l'OM est en finale de la coupe de l'UEFA après ce score d'un but partout trois ans après seulement son retour parmi l'élite du football français le gros défi le très gros défi réussi par Roland Courbis et ses joueurs dans mes souvenirs il y a Peter qui rentre au vestiaire et il se fait insulter de salle noire par par les supporters de de Bologne luxem est quand même jeune on s'en point à lui c'est pas tellement pas tellement sympa peter a eu le malheur de répondre et de là les joueurs aussi se sont jetés sur peter voyant ça nous on s'est jeté sur sur les sur les autres joueurs on a quand même des garçons qui se laissent pas faire que ce soit du gars que ce soit patrick blondeau attention attention tout de même l'ambiance est en train de se dégrader avec des chiens de projectiles sur les joueurs il a vu qu'il y avait une injustice il a vu que voilà que c'est que ces policiers qui aurait dû calmer les choses bah ils se sont mêlés de cette histoire et tout ça a fait que oui vous pouvez péter les ponts et je pense que patrick a pété les points c'est vrai que notre réaction elle a été excessive aussi du fait du fait de l'euphorie et et en plus de ça on avait une équipe où tout au tout au long de la saison on était très soudés c'était notre groupe c'était ça voilà il y en avait un qui avait un problème les autres et les autres étaient là je dis pas que j'aime bien ça mais c'est un peu moins que tu joues tu as affaire à une équipe de cartes on a vous dire ouais mais il faut pas le faire ça se fait pas ça ne t'a pas les couilles que ça fait pas voilà ça se fait qu'à t'as du quartier mais tu te maîtrises plus voilà il fallait pas tomber dans ce piège il ya beaucoup de nos joueurs qui s'entendait une finale à moscou pourquoi pas à tokyo aussi tant que tant qu'on y est au mois de mai la promenade du du matin ben on a tout simplement eu droit à de la neige donc sympathique j'ai sa part ça fera des souvenirs ils nous ont mis sur la place rouge quand on est resté bloqué pendant quatre ou cinq heures sur la place rouge on était 3000 et 30 mille soldats pour nous gardez on est dans un stade qui contient je crois 80 ou 100 mille personnes et je crois que en tout et pour tout il ya 40 mille entre les parmesans et les marseillais tout le contexte fait que ça ressemble pas forcément à une finale mais mais bon c'est ça reste une finale et on est là et il faut la jouer il faut la gagner surtout beaucoup d'absents à marseille un blessé 5 suspendu au total l'on va tenter de réaliser l'exploit face à pas sur les 11 titulaires cinq suspendus au père christophe dugarry fabrizio ravan et pittor luxin moi je joue pas parce que j'avais pris un deuxième carton jaune et moi qui était qui était blessé parmi qui a terminé devant la roue main et la juve cette saison en championnat parme c'est c'est bouffonne cannavaro thuram bogossian crespo véron que des mecs qui finiront dans les plus grands clubs européens par la suite et il avait à ce moment là une des plus beaux effectifs italiens ils sont au complet nous on est à moindrie c'est parti ici à moscou moscou c'est le rang blanc et La récupération de balle derrière avec Sensini, long ballon au milieu de terrain pour Vérone, la tête qui prolonge vers Crespo, Laurent Blanc qui manque sa tête en outré pour Porato, et Crespo qui marque pour Parve. Piting, oh, wow, 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 wow. Terrible erreur pour Laurent Blanc, le héros de la demi-finale, celui qui, avec le pénalty, avait qualifié l'Olympique de Marseille. Quelle erreur pour cette passe en retrait vers Porato, quelle anticipation de la part de Crespo. Il fait le geste juste, c'est-à-dire que même moi, je crois. Et la tête, elle est peut-être juste pas assez appuyée, mais le geste est juste. On a tous fait des erreurs dans notre vie. Ce jour-là, ça arrive en finale. Pour lui, je pense que ça a été très très dur. Après, je pense qu'aucun joueur lui en a voulu. Moi, je suis tellement avancé, parce que je m'attends, justement, à ce que Lolo me donne ce ballon, que je peux pas reculer. Et puis bon, il fait le bon geste et il la met au fond. Donc c'est sûr qu'après 25 minutes, tu te dis que ça va pas être simple. C'est une crève à cœur. Mais c'est là que tu es obligé de tourner la division, disant, mais tu vois, même les meilleurs, il fait un déconne. Le bon tact de la part de Thuram, qui permet à Fouser de récupérer le ballon. Le centre, deuxième poteau. Hanouli, il a été croisé au pied du poteau. Orato ne peut rien faire. 2 à 0, Comparme. C'est le break. C'est le break définitif, où on n'a pas le potentiel habituel pour peser. La finale est pliée à ce moment-là. On n'en parle plus. Parme est plus forte dans quasiment tous les deux compartiments de jeu. On arrive de très rares fois à les mettre en danger. On a été acculé sur notre but, où ils ont eu d'autres occasions de marquer, et où le score aurait pu être bien plus sévère que ça. C'est le final, ça a toujours été un rêve pour moi. Et le rêve, il a tourné un cauchemar. C'est plié, et on pousse la note des salées. Cruelle des illusions pour l'Olympique de Marseille. C'est fini l'OM, battue au final. 3 à 0, lourdement battue par Parme dans cette finale de Coupe de l'UFA. L'épopée en elle-même, elle est magnifique. Elle est juste sublime, parce que dès le départ, personne ne nous attend là. Cette envie d'aller plus loin, elle vient au fur et à mesure, parce que la solidarité et l'amitié se créent dans ce groupe, et qu'on se dit qu'avec tout ça, on est capable de soulever des montagnes. On a tout donné, et voilà, et le plus fort ce soir-là à gagner. La plus grosse déception, elle est sur le championnat, plus que sur la Coupe d'Europe. On était à la lutte avec Bordeaux pour emporter ce titre, et c'est ce qui a été encore plus dur à accepter, c'est de le perdre à la dernière journée avec cette rencontre Paris-Saint-Germain-Bordeaux. Je pense que pour la ville de Marseille, ça aurait été quelque chose de très très grand. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, on n'était pas loin de pouvoir réaliser ce doublé. Il y a un peu de confusion, parce qu'il y a une grosse déception de perdre à finale, il y a des tensions internes, et puis c'est la tentation quand ça ne va pas bien de dire « on va changer, on va prendre d'autres joueurs », et puis souvent c'est là que tu fais des conneries. Et puis ça commence par le départ de Laurent Blanc, qui est d'une stupidité sans nombre. Le départ de Lolo, il nous est préjudiciable. Certains ont pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour le club et pour l'équipe. Avec le recul, tu te dis que c'est une erreur. Mais sur le moment, ceux qui l'ont fait, ne le pensaient pas. Les trois derniers mois de Laurent sont quand même pénibles. Je ne rencontre pas ni un journaliste, ni un supporter qui ne me dit pas « mais comment on va faire la saison prochaine avec Laurent Blanc ? » Il joue 40 mètres derrière tout le monde, bientôt il va être derrière le gardien de but. Et Laurent Blanc demande une prolongation de contrat, il faut se mettre à sa place aussi. Et quand Robert Lodréfus me demande « qu'est-ce que j'en pense ? » Je dis « bon, dans tous les cas, on avait décidé qu'il fallait trouver l'après-Laurant Blanc dans un an. On ne va pas maintenant faire prolonger Laurent Blanc de deux ans. Donc on va tout simplement essayer de trouver l'après-Laurant Blanc un an avant. Et donc on prend Berrizo. L'histoire du foot montre que c'était une erreur malheureusement, parce que Laurent Blanc, Berrizo, est un bon entraîneur. Mais malheureusement, il n'a pas fait la carrière de Laurent Blanc joueur. Et c'est un peu le début de la chute de l'Olympique. Quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. L'OM reçoit Manchester avec sa palette de stars, champion d'Europe en titre. Un adversaire difficile pour l'OM, mais au Vélodrome, avec une telle ambiance, tout est possible pour l'OM. C'était une équipe avec de très très grands joueurs. Giggs, Stam, Beckham, Roy Keane. Voilà, c'était la meilleure équipe européenne. On perd le match à les deux, mais on se rend compte qu'on est capable de mettre en grande difficulté le grand Manchester. Et ça, en fait, ça nous fait prendre conscience qu'à domicile, on va tout donner et qu'on peut tout à fait les battre. Et il y a un joueur qui a la pression avant ce match chez William Gallas, après sa boulette, notamment en championnat face à Lyon le week-end dernier. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. En rentrant chez moi, ça a été un moment très difficile parce que je savais qu'on devait rencontrer Manchester. Pendant ces deux, trois jours, je me suis dit comment je vais faire pour être prêt. Je me rappelle, je lui dis, bon, écoute, avec la connerie que tu fais contre Lyon et moi, que c'est certainement mon dernier match, si on perd. C'est parti pour ce Marseille-Manchester courbisse contesté. Ce match de gala en Ligue des Champions peut faire oublier le quotidien difficile de l'OM. On le prend par le bon bout, on s'accroche. On les a mis en difficulté à plusieurs reprises. Je n'ai pas le souvenir d'avoir énormément, énormément de travail à faire ce soir-là. Quand vous jouez ce genre de match, pour un défenseur, il faut que, sur les premiers duels, il faut être présent. Si vous êtes présent, si vous gagnez vos duels, vous vous sentez mieux. C'est ce qui s'est passé. Au fil du match, j'ai commencé à me projeter vers l'avant. Je récupère le ballon et j'avance avec. Je n'ai personne qui vient m'attaquer. Et là, je me dis, pourquoi pas faire un 1-2 avec Stéphane Dalma. Je lui donne le ballon de l'extérieur et là, il me la met. Et là, tout d'un coup, je me retrouve tout seul face au gardien de but. Et là, je ne cherche même pas à comprendre. Je mets un point de jeu. La frappe du pointu, la frappe du pointu, William Gallas qui ouvre le score. Là, c'est le stade qui explose. Malgré le retour de Merck, Gallas avait envie de se faire pardonner après son érave face à Lyon. Euphorie. Il vient de se mettre le vélodrome dans la poche. Ce but, il est incroyable parce que William ne doit jamais se retrouver là. Ça fait partie du dépassement de soi quand tu fais ce genre de match où des joueurs qui ont du talent arrivent à le mettre en œuvre le bon joueur. Le football, des fois, il est bizarre. L'Olympique de Marseille n'a jamais été aussi proche de l'exploit face à Manchester. United avec ce score de 1 à 0. Mais attention, 93e minute, le coup franc de David Beckham. La défense de l'Olympique de Marseille qui monte comme un seul homme. Les cinq joueurs sont tous seuls avec la tête de Skosker. Et le drapeau s'est levé, position de hors-jeu. Ça a été une frayeur pour certainement les supporters, les téléspectateurs. Mais pour nous, à zéro moment. On l'avait préparé. C'était Roland. Je pensais que jamais une équipe qui mène un à zéro à cinq minutes de la fin, contre Manchester ou United, va avoir le culot de remonter. Comme justement, ils n'y passent pas. C'est là qu'ils vont tomber dans le piège. Et on l'a fait. On va revoir avec le ralenti, le volon frappé par Beckham. Non, 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 personne n'est hors-jeu. Et certainement pas le buteur. Le coup de blague de la défense de Marseille a marché. C'était osé et ça a payé. Et on était tellement convaincus que c'était la bonne chose à faire que même l'arbitre, il n'a pas hésité une seconde. C'est fini au Vélodrome. 1-0 pour l'OM grâce à ce but de Galas. Marseille a fait tomber Manchester United le champion. Ça faisait deux ans que Manchester n'avait pas perdu un match de Coupe d'Europe. On a été cette équipe à les avoir battus. C'est ce genre de match que les supporters aiment. C'est le genre de match que nous, en tant que joueur, on aime jouer. Nous avions un président marchand avec qui je me disputais régulièrement. Ce soir-là, j'ai même eu droit à un compliment. Et il me dit sincèrement, tu es le meilleur entraîneur que j'ai pu voir de ma carrière. Je l'ai regardé et je me suis dit, mais quelle carrière. Je suis le seul entraîneur que vous avez pu voir dans votre courte carrière. C'est sûr que je suis le meilleur. Il n'y en a pas d'autre. On est quatrième ou cinquième du championnat. On n'est pas très, très loin des deux premières places. On est qualifié pour la seconde phase de la Champions League. Et du jour au lendemain, tu as Roland qui est viré. Et ça a été de mal en pie. Et je te dis, on se sauve sur cette dernière journée. Et voilà. Tu n'as qu'une envie, c'est que la saison se termine rapidement et qu'on passe à autre chose. Manchester fait office de lumière dans cette saison-là. Sous-titrage ST' 501 Voilà la deuxième partie du film OM Folie Européenne. C'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie. Deux belles aventures olympiennes à venir avec les deux finales de 2004 et 2018. Ciao, bonne semaine à tous. Ciao, bonne semaine à tous.